Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser la seconde édition du TANIS que vous pouvez retrouver sur mon site puisque c'est moi qui l'ai créé. On utilisera l'oracle du messager qui est un jeu que j'aime beaucoup et le petit oracle des animaux de pouvoir pour aller avec puisqu'ils se marient très bien ensemble. Ce sont des jeux dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne bien sûr pour être tenu informé de tous les tirages, de toutes les vidéos, de toutes les futures créations. Et puis pour compléter votre tirage, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors on va commencer tout de suite par tirer une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Et on a la carte du rossignol. Donc vous allez être accompagné ce mois-ci par le rossignol qui vous dit Voilà le rossignol donc c'est un très très beau message et vous pouvez faire appel à cet animal tout au long du mois pour vous ouvrir aussi aux autres lorsque vous sentez que ça peut être un petit peu difficile pour vous parce que ça appuie sur certaines blessures. Alors pour votre première semaine nous avons la carte de la lune la carte de la femme Oh ! Vous allez avoir une intuition extrêmement développée pour cette première semaine vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre intuition elle va être très 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 dominante ce mois-ci et faites appel aussi et faites attention plutôt à vos rêves vos rêves ont des messages à vous transmettre des choses qu'on va vous transmettre à travers vos rêves donc n'oubliez pas de faire attention à vos rêves ce que vous pouvez faire aussi c'est prendre un petit carnet à côté de vous lorsque vous dormez et lorsque vous vous réveillez notez tout de suite vos rêves pour pouvoir déjà ne pas les oublier et ensuite pouvoir revenir dessus plus tard lorsque vous sentez que vous avez besoin ou quelque chose est transmis à travers vos rêves Alors vous êtes accompagné également par Sachez où est votre place avec la carte de l'oracle du messager je vais vous donner le message de cette carte Alors Sachez où est votre place vous avez une place vous avez un but vous êtes particulier ne changez pas qui vous êtes juste pour que les autres vous acceptent ne déshonorez pas vos vérités en permettant à quelqu'un de vous dire qui vous devez être le changement opéré peut convenir aux attentes et aux critères sociaux d'une clique ou d'un groupe ne vous honore pas vous n'avez pas besoin de changer pour être à votre place vous êtes un enfant béni de Gaïa et du grand esprit et vous êtes à votre place simplement parce que vous êtes voilà donc soyez vous-même n'essayez pas de correspondre à un groupe n'essayez pas de correspondre à des idées des valeurs qui ne vous correspondent pas à vous respectez-vous dans justement qui vous êtes la place que vous souhaitez avoir et n'oubliez pas que vous avez une place et un but qui vous est propre donc il est possible aussi que durant cette première semaine on essaye justement de de vous inculquer des valeurs qui ne sont pas les vôtres de vous faire adhérer à un groupe qui ne vous correspond pas par exemple donc faites attention à ça alors pour votre seconde semaine les gémeaux vous avez la carte de la croix et la carte du renard nous sommes tous reliés les uns aux autres alors c'est marrant parce que la carte du renard va faire par exemple référence aux travailleurs indépendants on a beaucoup cette notion d'indépendance et du coup un petit peu de solitude qui vient avec la carte du renard et avec la carte de la croix on pourrait vivre ça d'ailleurs comme un fardeau il est possible que durant cette seconde semaine il y ait beaucoup de vous ayez vous ressentiez beaucoup de solitude vous avez l'impression de devoir prendre des décisions seul même si vous êtes entouré vous avez l'impression de devoir faire les choses seul vous avez l'impression de ne pouvoir compter peut-être que sur vous aussi et vous vivez ça un petit peu de façon difficile ça devient difficile ça devient contraignant et ça devient lourd à porter en fait il est peut-être bon justement de vous rappeler que vous n'êtes pas seul que vous êtes entouré et que vous pouvez confier aussi vos difficultés à d'autres personnes on est un peu comme dans la carte du 10 de bâton pour ceux qui connaissent le tarot et qui tirent les cartes on est vraiment dans cette énergie dans cette ambiance là de vivre les choses comme un fardeau parce qu'on souhaite tout faire soi-même alors qu'autour de nous finalement on pourrait aussi déléguer alors cette carte nous sommes tous reliés les uns aux autres qu'est-ce qu'elle nous dit ? nous dépendons tous les uns des autres pour la vie si nous détruisons les choses même dont nous dépendons nous aussi nous périrons nous sommes tous connectés nous sommes tous un si vous portez atteinte au monde de la nature vous vous portez atteinte à vous-même vous êtes plus qu'une partie du genre humain vous êtes un enfant de Gaïa vous êtes le frère et la sœur de toute vie et de tout être humain aimez-les comme vous vous aimez vous-même soutenez-les comme vous vous soutenez vous-même et moi j'ai envie de rajouter justement apportez-vous de l'amour aussi comme vous pourriez apporter de l'amour aux autres à ceux qui vous sont chers c'est-à-dire que si vous sentez justement que vous avez si par exemple votre enfant a des difficultés vous aurez envie de l'aider si votre enfant essaye de porter quelque chose de trop lourd pour lui vous allez venir l'aider vous allez venir soulever cette chose trop difficile pour elle pourquoi vous infligez à vous-même ce que vous là où vous apporteriez votre aide à d'autres si vous voyez que vous manquez que vous avez des difficultés à porter des choses si vous avez des difficultés à toujours prendre des décisions vous-même déléguez pour votre propre bien-être soyez justement portez-vous de l'amour comme vous porteriez aussi de l'amour aux autres parce que les autres seront seront là aussi pour vous aider vous êtes entouré vous pouvez faire ça c'est un choix que vous pouvez faire voilà mais c'est vrai que durant cette seconde semaine vous allez sans doute ressentir des difficultés à ça à lâcher les choses et ressentir peut-être un petit peu de solitude et des difficultés à faire les choses vous-même à devoir faire les choses par vous-même alors pour la troisième semaine on a des messages qui vont vous arriver il y a des messages qui vont arriver de façon assez rapide des messages des nouvelles peut-être que vous attendiez ou peut-être pas d'ailleurs mais il y a des messages en tout cas qui vont arriver et qui vont un petit peu vous tracasser vous faire un petit peu stresser vous ne savez peut-être pas par quel bout les prendre vous ne savez peut-être pas ce que ça va engendrer pour après il y a une interrogation qui va découler en tout cas de ces messages-là et vous ne savez pas encore comment vous positionner donc prenez le temps essayez de souffler ça ne nécessite pas forcément de réponse immédiate et si vous sentez que ça vous tracasse un petit peu trop prenez le temps justement de souffler de respirer et puis octroyez-vous un petit peu de temps pour y répondre et pour ne pas vous précipiter pour justement apaiser les émotions que ça a fait ressurgir en vous on a ici avec l'oracle du messager nourrissez l'âme alors cette carte nourrissez l'âme vous invite à boire la vie employez vos sens pour explorer votre monde regardez toucher goûtez sentez écoutez et faites l'expérience de tout ce qui est en vous et autour de vous votre itinéraire dans la vie est censé être une expérience des sens votre vie est destinée à être un arc-en-ciel plein de mouvements et de sons et non pas une existence fade et sans goût faite uniquement de blanc et de noir soyez sensoriel découvrez-vous vous-même et votre monde chaque jour et nourrissez votre âme à chaque instant donc on voit que durant cette semaine il va y avoir vos sens qui vont être très développés et on vous invite justement à les utiliser pour appréhender tout ce qui va se passer durant cette semaine alors pour votre dernière semaine un léger mot nous avons la carte de l'homme et la carte des oiseaux ainsi que soyez sans malice alors là c'est on est beaucoup dans la communication avec la carte des oiseaux on parle on discute on papote beaucoup on est dans de la discussion légère et c'est ce sur quoi va tourner un petit peu l'énergie de cette dernière semaine pour vous c'est des discussions légères des discussions agréables avec une personne masculine de votre entourage donc voilà on entre en communication avec un homme on discute on papote on fait les choses avec légèreté sans engagement alors ça peut il peut s'agir autant de d'une de discussion qui tourne qui tourne autour de n'importe quel secteur ça peut être le secteur amoureux ça peut être le travail ça peut être ça peut être tout et n'importe quoi on est en tout cas dans une discussion agréable et légère avec une personnalité masculine et on vous invite du coup bien sûr à faire les choses avec sincérité à ouvrir votre coeur sincèrement à parler sans détour et cette carte soyez sans malice je vais vous dire ce qu'elle vous vous invite à faire vous avez reçu la possibilité de créer avec la pensée l'intention l'action et l'émotion soyez conscient de votre pouvoir et de ce que vos actions et réactions créent en vous et autour de vous choisissez chérissez ce don et employez-le d'une manière à la fois sage et productive créez la beauté inspirez aux autres le désir de faire de même créez un futur qui soit satisfaisant et agréable faites ce pour quoi vous êtes né on a cette idée vraiment d'être dans des choses agréables de faire les choses avec sincérité rend aussi les choses agréables donc c'est pareil on va être dans des discussions qui vont être sincères et agréables à avoir avec les autres et particulièrement avec un homme voilà les Gémeaux j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à le liker à le partager on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant prenez bien soin de vous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501